... Bienvenue à l'INRA, l'Institut national de recherche agroalimentaire. C'est ici que plusieurs travaux de recherche ont été menés pour montrer l'importance de l'alimentation dans la vue. Alors, faut-il bien manger pour bien voir ? Ce qui est sûr, c'est que l'alimentation est un facteur qui va participer au fonctionnement de la vue, on va dire au sens large. Donc, au fonctionnement de la vue, c'est au fonctionnement de la rétine, la rétine qui est en fait un tissu qui va tapisser le fond de l'œil et qui va assurer justement le codage de l'information lumineuse qu'on reçoit en un flux nerveux, qui va être transmis au cerveau. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'alimentation, et en particulier les lipides qu'on consomme, sont des éléments qui vont participer justement à remodeler la rétine, son fonctionnement et améliorer la vision. L'alimentation, en fait, est un élément qui peut participer à prévenir le développement de pathologies liées à l'âge, en particulier. Donc, on est vraiment sur une cible de prévention du vieillissement, prévention qui peut être d'abord en quoi l'alimentation et les lipides alimentaires peuvent s'incorporer dans la rétine, mais également améliorer son fonctionnement. Parmi les pathologies liées à l'âge, la DMLA, dégénérescence maculaire liée à l'âge, est la première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays industrialisés. Cette défaillance de la vue pourrait être réduite grâce à une bonne alimentation. Donc, il y a des études, principalement épidémiologiques, menées aux Etats-Unis, sur plus de 4000 personnes, qui ont montré qu'il y avait une association inverse entre consommation d'acides gras oméga-3, dont on parle beaucoup, qui sont présents dans les poissons, et prévalence de la DMLA. Donc, au plus vous avez une consommation importante d'oméga-3, donc en particulier de poissons gras, au moins vous avez le risque de développer une DMLA. Donc, on peut aller sur des recommandations nutritionnelles, alimentaires, à promouvoir la consommation de poissons, mais limiter d'autre part la consommation de viande, qui va être riche en oméga-6. Donc, c'est vraiment le pendant des oméga-3, mais sur un aspect moins bénéfique que les oméga-3. Donc, quand vous diminuez la consommation des oméga-6, vous augmentez encore le potentiel protecteur des oméga-3. On a aussi d'autres recommandations qu'on peut avoir dans la consommation des fruits et légumes, qui sont riches en antioxydants, ou également en caroténoïdes, qu'on va retrouver dans le brocoli, par exemple, qui sont des agents qui peuvent participer à prévenir le vieillissement de la rétine, et en particulier à prévenir le développement de l'ADMLA. Bien manger pour bien voir, oui, mais il faut commencer dès le plus jeune âge pour éviter au maximum le développement de ces pathologies à l'âge adulte. Il est probablement beaucoup plus intéressant de jouer sur l'alimentation pendant les phases de développement, pendant l'enfance en particulier, pour éviter le développement de pathologies à l'âge adulte. Et ce d'autant plus que modifier le comportement alimentaire est quelque chose qui est relativement difficile à atteindre, et ce d'autant plus chez la personne âgée. Donc, il est beaucoup plus intéressant de modifier le comportement alimentaire, on va dire, pendant l'enfance, acquérir les bonnes choses alimentaires, et les bonnes pratiques alimentaires pour éviter le développement de pathologies à l'âge adulte. L'alimentation empêcherait donc de développer une DMLA à l'âge adulte, mais aussi d'autres pathologies. Donc, les liens les plus avérés entre alimentation et pathologie oculaire concernent l'ADMLA. Il y a également quelques données sur la cataracte, donc l'opacification des cristallins, qui est également une cause importante de malvoyance chez les personnes âgées. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas trop, nous, dans l'unité qui est la nôtre. On essaye un petit peu de regarder les associations entre alimentation et glaucome. Glaucome, qui est une pathologie également de la rétine, qui va toucher les cellules ganglionaires, les cellules les plus à l'intérieur de la rétine, qui va être responsable du rétrécissement du champ visuel, donc une perte de vision chez les personnes âgées. Donc là, les liens entre alimentation et glaucome sont beaucoup moins avérés qu'avec l'ADMLA. Donc c'est tout un champ de recherche que nous avons actuellement. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr